Après quand on voit la qualité de passe d'Ascensio, le football devient beaucoup plus facile. C'est ce que j'allais te dire avec ces joueurs-là, on l'avait dit la semaine dernière, c'est un peu de la triche de faire entrer les trois joueurs Marquinhos, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola quand on est partout face au Havre, les différences ont été faites individuellement, collectivement avec un grand Bradley Barcola déjà la semaine dernière sur la pelouse du Havre. Il va nous rejoindre, un des hommes forts, je te laisserai dire si c'est l'homme fort de ce début de saison du côté du PSG, mais Bradley Barcola est là sur la pelouse du Parc des Princes, il va nous retrouver, récupérer le micro, homme fort de cette soirée, homme fort de ce début de saison. Bradley, ça va ? Tu vas bien ? La forme ? Prends le micro, je te laisse te mettre à côté de Patrick Vira. La première question elle est très simple, à quel point tu t'es éclaté ce soir individuellement et collectivement ? Moi en soir j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est vrai que je me sentais libre, l'équipe elle tourne bien donc on a pris du plaisir tous ensemble, moi aussi personnellement donc c'est parfait. Vous avez pris beaucoup de plaisir quand vous avez le ballon, mais vous avez aussi pris beaucoup de plaisir quand vous n'avez pas le ballon à travailler ensemble pour aller le récupérer. Qu'est-ce que le joueur vous demande à toi et aux attaquants spécifiquement à la perte du ballon ? C'est de presser directement, d'être tous ensemble, le proche de ballon il presse et nous on l'accompagne. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ça depuis qu'on est arrivés et là on sent que c'est bien ce qu'on fait. Et par rapport à ça il ne vous laisse pas respirer ? Ouais non, c'est vrai qu'on doit faire... Il est plus agressif quand vous n'avez pas le ballon que quand vous l'avez ? C'est ça, on doit faire beaucoup d'efforts mais on s'habitue au fur et à mesure et c'est bien franchement, on peut récupérer des ballons hauts donc c'est bien. Qu'est-ce qui a changé individuellement pour toi par rapport à la saison dernière ? On te voit sur le côté gauche, plus percutant, plus fort et puis peut-être avec un petit peu plus de liberté, est-ce que tu t'es un peu plus libéré toi individuellement ? Moi aussi je pense que je me suis un peu plus libéré depuis l'Euro. C'est vrai que j'ai pris conscience que je pouvais faire des différences donc maintenant je joue libre, j'ai la confiance de mes partenaires, du coach donc je suis bien. On va revoir les buts de Bradley parce qu'il y a plein plein de choses. Tu te rappelles d'Euro Mario ou pas et des pointes ? Je ne me rappelle pas. T'es trop jeune. Non on s'en rappelle parce qu'on l'a vu jouer, toi t'as de la chance, t'es encore jeune. Il y a eu ce but et puis ce geste technique. La pointe c'est un vrai geste technique. C'est en fin de course, il faut bien la taper et après ça va tout seul. Mais ce qui a vraiment été impressionnant c'est la vitesse dans laquelle tu te projettes dans la profondeur. Mais moi je suis assez surpris même si je sais que tu as cette qualité. C'est cette première touche qui te permet justement de te remettre un peu plus dans l'axe pour justement mettre cette pointe. Mais c'est ce premier contrôle pour moi qui est vraiment déterminant. Je trouve qu'il y a cette qualité technique qui te permet de garder le ballon dans la course. C'est vrai que c'est un truc que je fais depuis très jeune. Pousser la balle comme ça là pour me la mettre bien devant pour pouvoir finir moi-même. Et là je vois que ça marche encore même dans le monde professionnel. Donc je vais continuer avec ça. Tu préfères ce but là ou le but du Havre après la virgule, l'accélération et le ballon enveloppé façon tirée en V ? Non je préfère quand même le but du Havre. Il est plus beau. Et le deuxième but ? La projection vite vers l'avant, la récupération. Tu sais qui va te la donner Ousmane ? Honnêtement je ne sais pas s'il va me la donner. Mais j'essaie de le mettre en position pour lui permettre d'avoir une solution ou même de marquer lui-même. Et je vois qu'il me la met et c'est parfait. Merci beaucoup Mardelet. C'est vrai que c'est plus simple quand c'est toi qui nous expliques. Ça va peut-être un petit peu trop vite pour nous. Merci beaucoup, félicitations. Et à très bientôt. On se voit la semaine prochaine sur la pelouse de Lille. Merci beaucoup Mardelet. Merci, merci Céjansson. Je te récupère le micro. Merci beaucoup. A très vite. La fraîcheur aussi. Lui aussi dit « j'ai pris du plaisir ». C'est le premier mot qu'il dit. C'est d'abord du plaisir que j'ai pris. Évidemment qu'il y a la performance. Mais j'ai pris du plaisir. Je me suis régalé ce soir. Il y a cette notion de plaisir qui est vachement importante. Mais on oublie que ça reste un jeune joueur qui arrive au Paris Saint-Germain. Et au Paris Saint-Germain, la pression est à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser le temps de pouvoir s'adapter, de pouvoir vraiment comprendre où est-ce qu'il est, pour comprendre les demandes que le club, les supporters peuvent avoir pour lui. Et à partir de là, il est en train d'absorber toutes ces informations qu'il a pu avoir aussi avec son entraîneur. Et là, il est en train de performer. Il a été très bon sur ce premier match au Havre. Il a été très bon encore aujourd'hui. C'est un joueur à fort potentiel. Il faut qu'il continue à travailler. Est-ce qu'il faut recruter à son poste ? On a entendu que Vara, William… Il y a eu des rumeurs, Patrick. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, il y a eu des rumeurs. Mais quand on le voit là, il n'y a pas besoin de recruter. Peut-être une doublure. Quand on le voit là, mais surtout quand on voit ce qu'il y a aussi sur le banc, quand on voit les joueurs qui sont rentrés, est-ce qu'il y a besoin ? Ça, c'est l'entraîneur qui va le décider. Mais moi, je suis assez convaincu, même si on n'est qu'à la deuxième journée, de ce que je vois. Et par rapport au travail qui est en train de se mettre en place, je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain va être très compétitive en Ligue 1, mais aussi en Champions League. Julien, tu as un chiffre à nous donner pour peut-être résumer ou donner encore plus de force à cette victoire parisienne ? Oui, parce que ça fait 10 buts désormais inscrits. après deux journées par Paris et ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du club depuis que le club existe en Ligue 1. La première fois, c'était, souvenez-vous, la saison de la Coupe du Monde où en début de championnat, c'était tout feu, tout flamme où il y avait Messi, où il y avait Mbappé, où il y avait Neymar et ça marquait dans tous les sens. Ils avaient inscrit 10 buts après deux journées. C'est le cas aujourd'hui. Et il n'y a plus ces trois joueurs-là. C'est dire si vraiment les performances parisiennes de ce début de saison sont à un niveau très, très élevé. On se replonge dans les buts. On a été coupé par Barcola. C'est la meilleure idée de la soirée d'être avec les joueurs quand ce sont eux les joueurs qui nous expliquent leurs sentiments, leurs ressentis et puis ce qu'ils ont fait sur le terrain. Le but passe du latéral gauche pour but du latéral droit. Le rêve de tout entraîneur. Ashraf Hakimi avait déjà travaillé dans cette action pour amener le ballon d'un côté à l'autre jusqu'à Nuno Mendes qui va lui offrir ce ballon au deuxième. Oui, mais ce sont ses qualités fortes. Hakimi, il aime se projeter, il aime être dans cette surface. Il a quand même cette capacité de pouvoir finir ses occasions. Il a une qualité de pied, une qualité technique extraordinaire. Et là, il était au bon endroit. Il était agressif sur cet aspect offensif. C'est ce qui lui permet de marquer ce but. On est avec Luce Enrique. Il va arriver. Il va arriver. Ça va bien ? J'ai vu le but de Champions League contre... J'ai vu le but de Champions League et il a perdu le ballon. Il a été distrait à ce moment-là. Il m'avait dit que vous aviez menti, mais ce n'était pas le cas. Quelle soirée, quelle victoire. Oui, je suis très content. Je suis vraiment content parce que c'est le premier match à domicile avec nos supporters. On voulait leur donner de la joie. Et voilà, qu'ils aient envie de nous soutenir. Et pour moi, c'était une soirée parfaite. C'était une équipe, une performance collective excellente, avec et sans le ballon. Et j'ai eu l'impression qu'on est sur un autre niveau par rapport au premier match. Est-ce que tu as le même sentiment ? Oui, bien sûr. Je ressens ça. J'ai ressenti ça d'ailleurs pendant la semaine, pendant les sessions d'entraînement, le niveau d'intensité, de pressing, c'était en train de monter. J'ai pu sentir vraiment que l'équipe avait beaucoup à faire. Et ce soir, c'était vraiment quasiment parfait. on a marqué six buts, mais on aurait pu en marquer dix. Et même si en face, il y avait une très bonne équipe, une équipe qui avait l'expérience. Mais aujourd'hui, c'était notre soirée. Après le match, on parlait du fait qu'on avait eu plein de super buts. Lequel tu as préféré ? Moi, je ne me souviens plus. El Caño. Allez, peut-être le premier. Le petit pont de Zairemry ? Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas. Je dois dire que c'était difficile, mais ce soir, les joueurs étaient incroyables et la connexion, on pouvait le sentir pendant certains moments du match, l'énergie des supporters. et vous savez vraiment quand quelque chose sent bon comme ça, c'est vraiment un super sentiment pour nous. J'ai été vraiment très impressionnant par le match collectif. C'était vraiment au niveau de la possession, c'était très important pour vous. Quel était le message pour les joueurs offensifs ? C'est vous faites le travail, vous ne pouvez pas et vous restez sur le banc pour les offensifs. Oui, c'est un travail fantastique de Luis Campos et du président El Haelafi parce qu'ils me donnent les meilleurs joueurs et ensuite, il faut les mettre sur le terrain et ils savent tout ça. S'ils ne font pas ce que l'équipe demande, ils savent qu'ils ne vont pas jouer. Oui, voilà ce que l'équipe veut, ce dont l'équipe a besoin. Le niveau à l'entraînement est vraiment excellent à chaque session et ils savent que sinon, ils ne vont pas jouer et donc ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est un super sentiment. Donc vous n'avez plus besoin d'autres joueurs ? C'est très difficile d'améliorer cette équipe. Je suis vraiment un entraîneur très heureux, très satisfait et bien sûr, si on a l'occasion d'améliorer encore l'équipe, on le fera. Mais c'est très compliqué. Une dernière chose, est-ce que votre équipe est meilleure que l'an dernier ? On parlera de tout ça à la fin de la saison. J'ai une dernière alors. Qu'est-ce que vous, les fans de Dazon sur la fanzone, demandent ce que vous avez demandé à vos joueurs ? Quelles étaient les consignes sur les permutations offensives ? Qu'est-ce que vous avez demandé ? Oui, on demande de la mobilité aux joueurs. C'est ce que tu veux que les joueurs fassent ou est-ce que c'est à l'intelligence des joueurs ? Bien sûr, c'est l'intelligence des joueurs qui doit faire ça. Je suis très chanteux parce que c'est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec 7 joueurs qui sont à la fois offensifs mais qui reviennent et qui font du travail défensif. Et ils jouent aussi sur la profonde, sur la largeur. Donc, vraiment, avec tous ces joueurs, on peut tout changer et faire la même chose avec les joueurs différents. Donc, pour moi, c'est vraiment génial en tant que manager. Et une dernière question pour moi. Je veux juste comprendre qu'il y a eu un grand débat en France à propos du numéro 9. Ascensio, ce n'est pas un numéro 9. Oui, il peut l'être. Et puis, on s'est rendu compte qu'il a été fantastique avec la manière dont il a joué avec ses partenaires. Qu'est-ce que tu penses de son but, de son match aujourd'hui ? J'ai trouvé ça très intéressant. Il a joué quand j'étais sélectionneur espagnol. On a joué la Coupe du Monde et lui, il était le numéro 9. Et il a joué de manière incroyable. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai aimé aussi la manière dont Colomani est rentré dans la dernière partie du match. Et je pense que je suis très heureux d'avoir ces joueurs incroyables. Donc, tu n'as pas besoin de numéro 9. J'ai besoin de tout. Mais je suis très satisfait. Merci, je garde ma question pour la fin de saison. Merci beaucoup. Encore ces mots qui reviennent. Et puis, ce plaisir d'avoir ces possibilités. Il a eu beaucoup de qualités. Il n'avait peut-être pas autant de possibilités dans la mobilité de son équipe, dans l'incertitude donnée à son équipe face à l'adversaire. Non, mais ce qu'il vient de dire que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'il ait ces sept joueurs sur le terrain qui sont capables de jouer à n'importe quel poste. Le jeu de position est un jeu très important. Le jeu de position, très important, spécialement pour les Espagnols. Ça veut dire qu'Ascensio, il peut se trouver un moment arrière-gauche, il peut se trouver il y est gauche. Voyant que ce poste est libéré, quelqu'un d'autre va venir intelligemment à ce positionnement-là. Ça veut dire qu'il y a des positionnements à avoir sur le terrain, peu importe le joueur, mais il est important d'avoir ces positionnements-là qui sont bien remplis. Et puis après, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quant à cette qualité individuelle pour pouvoir performer comme ils l'ont fait ce soir. C'est bon, Marco, sur la fanzone, on a posé ta question, tu nous avais parlé du recrutement. On a tenu notre promène. Attendez, on a la pression de la fanzone, donc oui, tu as bien répondu. Moi, je vais tout faire bien. Moi, ça va tranquille. 6-0 contre Montpellier. Non, mais ce n'est plus le PSG. C'est le PlayStation Saint-Germain parce que là, c'est carrément un score de PlayStation. Même moi, j'ai acheté le match, je me disais est-ce que la play, elle est encore allumée ? Parce que je me disais que ce n'est pas possible. C'est du virtuel. Ce n'est pas du réel. 6-0 sans Neymar, sans Messi, sans Mbappé. Et ils sont où ? Tous ceux qui disaient qu'on allait galérer sans Mbappé. Ils sont où ? Ils jouent à cache-cache. Vous jouez à cache-cache. On ne vous voit plus. Où êtes-vous ? Vous vous cachez où ? À Madrid ? Vous êtes avec Mbappé. Vous savez, vous vous cachez ? En tout cas, j'espère. En tout cas, lui, il est à Madrid, il essaye de jouer en 9. Et certains disaient oui, mais le PSG, il n'y a pas de 9. C'est vrai qu'à Asensio lors de son match, j'ai vu la composition, j'ai vu Asensio en 9. Mais ça ne m'a pas étonné. Parce que l'année dernière, on a joué aussi avec un 9. Et Mbappé, c'était un 9. Aucun jeu de tête. La seule fois, il a essayé de mettre une tête, il s'est cassé le nez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les fées. Il y a même les images. Il a essayé de mettre une tête, il s'est cassé le nez. Aucun jeu de tête. Et au moins, Asensio, il participe au jeu. Mbappé ne faisait pas. Donc limite, on joue mieux sans lui. On brille mieux sans lui. que son départ a libéré tout le monde. Mais Barcola, il est en train de se révéler. Barcola. Dans les matchs, un but, là carrément un doublé. Mais Barcola, en fait, quand on lui a dit tu dois remplacer Mbappé, lui en fait, il l'a pris au plaid de la lettre. Il l'a vraiment pris. Vous allez voir, même dans une semaine, il fera la même coupe que Mbappé. Donc là, les 13, il les a resserrés. Il est littéralement en train de remplacer Mbappé. Même dans l'équipe au PSG, on l'appelle Bradley. On l'appelle Kylian. Mbappé était en tribune en train de regarder le match. Ah oui. Et même la mère de Mbappé est venue. Le salut à la fin du match. Il est vraiment littéralement en train de remplacer. Littéralement. Vous allez voir, lors du prochain match PSG Lille, et t'as un Mbappé qui est maintenant au LOSC, il l'appellera grand frère. Il l'appellera Kylian. On va voir que même en l'équipe de France, c'est Mbappé sur le flanc gauche qui n'est pas très bon. Et, Barcola peut jouer sur le côté gauche. Il peut le remplacer sur le côté gauche. Je vous le dis. Barcola qui a fait un très gros match et Dembélé qui assume maintenant le rôle de patron. il y a la dernière, on l'avait plus vu faire des différences, mais au niveau de l'efficacité, au niveau des passes D, c'était un match sur deux en fait. Mais depuis que Mbappé est parti, les passes D, il les fait maintenant, Dembélé. Il marque et il fait des passes D. Là, il en a fait carrément deux. Avant, il pouvait dribbler. Il pouvait se l'allumer, mais les centres, c'était des centres au troisième poteau. On l'a vu à l'Euro et on l'a vu aussi un peu dans la saison PG. Mais c'est normal parce qu'avant, il jouait la tête baissée. Il ne peut pas lever les yeux parce que quand il lève les yeux, il peut croiser le regard de Mboutou. Et c'est très bien que lui, il ne faut pas regarder dans les yeux sinon il va s'en tirer attaqué. Il allait et il s'entrait comme ça. Alors que maintenant, il lève la tête, il voit où était Barcola, il le met dans les pieds. Il l'a mis dans les temps. Pareil pour Zaire Emery, il l'a livré dans les temps. Ensuite, Zaire Emery, ce qu'il a fait aux défenseurs. Mais Zaire, c'est quoi maintenant ? T'as 18 ans, t'es majeur et vacciné. Tu te permets tout en fait. C'est comment humilier et enrumeur le défenseur. Là, après le match, il a carrément parti à la pharmacie. Prendre sa sixième dose d'AstraZeneca contre le Covid. Ah oui, mais tu l'as grippé. Elle a une grippe après. Mais après, il était en défense, il faisait une distanciation sociale avec ses attaquants. Il avait peur de monter. Il avait peur. Même ses coquipiers, il avait peur de lui après. Il a un peu laissé en quarantaine un peu un peu laissé sur le côté. Il s'est pris le petit pont. Personne n'est venu pour le réconforter. Même quand il va rentrer chez lui, ses enfants et sa femme voient les gens. L'humiliation est trop grande. Ça reste un peu sur le côté. Digère un peu et on verra après. Ah non, mais Zaire Emery, il monte, il monte. 18 ans, mais en fait, c'est ça la jeunesse aujourd'hui. Ça joue. Ça ose. On va à Zaire Emery, on va à Jauneves. 19 ans, Jauneves. J'ai été choqué. Je pense que même lui d'être choqué de son âge, 19 ans, ce qui nous fait 4 passes des ans en 2 matchs à 19 ans. La dernière, on a été choqué de Manuel Ugarte parce que Neves il récupère beaucoup de ballons mais Ugarte aussi il récupère beaucoup de ballons. Sauf que Ugarte, il n'y a pas la qualité technique derrière. Ça servait à quoi de récupérer des ballons pour les perdre derrière ? Ça servait à quoi ? Le Sertiki, c'est 10 ans en fait. Ça servait à quoi ? Donc il appelait Neves pour remplacer Ugarte. Mais Neves il n'a plus que remplacé. Il a pris sa place, il a pris son appartement, il a pris son identité. Mais il est venu récupération sur récupération. C'est un douanier. Les Montpellierais avaient du mal à passer. Ils devaient montrer leur passeport. Ils devaient montrer leur passeport. Même l'arbitre devait montrer. Même l'arbitre demandait à Neves est-ce que je peux passer ? C'est bon, je suis en règle, j'ai le droit. Même lui, il demandait. Il vérifiait tout le monde. C'était un radar. Un radar. Non. En plus, il y a la qualité technique derrière. Le but de la Sinsu, il la passe en une touche. En une touche. Il n'a pas besoin de toucher le ballon trop de fois. Mais pourquoi ? Parce qu'il connaît le ballon. Il connaît la composition du ballon. Il sait où il est fabriqué. Il sait très bien. Il sait quel est le côté un peu plus ample du ballon. Quel est le côté un peu plus doux du ballon. Donc il sait que ce côté-là est un peu plus doux. Une touche. Une touche et ça va aller dans les pieds de Tassensio. Il le savait. Il le sait très bien. Même quand le ballon est dans les pieds de l'adversaire, il sait très bien que la conduite de base de l'adversaire est comme ça. Donc le ballon va rebondir un peu à droite, un peu à gauche. Et dans deux secondes, il peut récupérer le ballon. Il sait très bien. Il connaît très bien le ballon. Il connaît très bien. Donc la performance de Neves est incroyable. Lui aussi, il est peut-être homme du match. Lui aussi. Ensuite, le sonri qui a un peu fait tourner. Désiré Douai qui est rentré. Conguini qui est rentré. Conguini qui est venu qui a mis son but. Mais il est obligé de mettre son but, Conguini. Parce que lors du match précédent contre le Havre, c'est lui qui a ouvert le balle. C'est lui qui a mis le premier but. Et donc là, il est obligé de farmer le balle. Il est obligé de mettre le dernier but. Et quand on l'a interviewé, il a dit « Dans ma culture, quand tu ouvres, tu es obligé de fermer. » C'est ce qu'il a dit. Tu es obligé de fermer. Donc là, il est obligé de fermer. Il est obligé de mettre en dernier. Ce n'est pas respect qu'il a fait. Pas respect. Respect. Il a mis le but. Il était comme ça. Enfin, on peut lire un. Ce n'est pas respect qu'il l'a fait. Mais là, quand on voit le collectif, on voit que tout le monde peut marquer. Les buts, même Donnarumma peut mettre un but. On voit que tout le monde peut marquer dans cette équipe. Et là, honnêtement, c'est mieux parce qu'il n'y a plus de dépendance. Il n'y a pas de Mbappé dépendance. Il n'y a pas de dépendance d'un attaquant, de dépendance d'un hélié. Non, c'est mule parce que le danger peut venir de toutes parts. C'est vrai que Luis, au début, on n'a pas trop compris. On n'a pas trop compris ton projet. On n'a pas trop compris ce que tu voulais faire. Mais excuse-nous. Excuse-nous. Parce que ce que tu es en train de préparer, c'est chaud. Ce que tu es en train de nous faire, c'est incroyable. Excuse-nous, Luis. Excuse-nous. Excuse-nous. On ne comprenait juste pas. Dites-moi en commentaire pour vous qui est l'homme du match entre Barcola ou Jaunevez. Dites-moi en commentaire. Est-ce que pour vous, il faut s'enflammer pour ce début de saison ou il faut attendre ? Parce qu'il y a une année avec Galky, on avait fait un beau début de saison. Après, il y a vu la Coupe du Monde aussi. Il y a vu la Coupe du Monde. Peut-être que ceux-ci ça avait un peu empité sur la saison. Mais on avait fait un beau début de saison et ensuite, on avait très mal fini. Dites-moi en commentaire et on se casse plus tard. BAM !